Bonjour les amis, c'est Céline, graine de magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mars, pour les amis, verso, je suis à la bourre, je suis super en retard, j'essaye de vous les finir aujourd'hui ou plus tard demain, vraiment, 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 il faut que je me mette dessus, parce que ce week-end j'ai fait un peu la fête, c'était sympa, mais pour le coup je vous ai un petit peu zappé, il me reste 6 signes à faire, je l'ai fait, j'essaye vraiment de m'y tenir là au plus vite. J'espère que vous allez tous bien, on va aller aborder le signe des verso pour ce mois de mars, mais pas seulement les verso, vous savez les ascendants, les signes en lune, les signes en vénus qui sont dans le verso, d'accord ? Donc consultez bien votre ascendant, consultez bien votre signe lunaire, votre signe solaire, qui est le verso en l'occurrence, et votre signe en vénus pour avoir des compléments d'informations. Je vous rappelle que c'est des guidances qui sont générales, que ces guidances ne vont pas pouvoir parler à tout le monde, apprendre comme du divertissement dans un premier temps, et vous allez voir au fil du mois si ça vous parle ou si ça vous parle pas, d'accord ? Vous êtes 6 000 sur la chaîne, je ne peux pas pouvoir capter toutes les énergies de tout le monde, on ne vit pas les choses au même moment, donc pas de panique. Donc les prévisions, comme je vous le disais, ne peuvent pas être pour tout le monde et ne peuvent pas être garanties à 100%, donc vous avez toujours votre libre arbitre, prenez bien conscience de ça, des circonstances que vous êtes en train de vivre, et voyez si la situation vous parle ou pas, et vous faites en fonction. Je crois que j'ai tout dit, hop, désolé, j'ai les yeux qui me grattent. Donc voilà, on va commencer ce tirage avec l'oracle de l'Ulumineuse et Margot Motin pour aller voir ce qui se passe pour les Verseaux sur le mois de mars 2021. On va prendre l'énergie principale. Inverser la vapeur. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'inverser, mon cher petit Verseau, ou ma chère petite Verseau, sur ce mois de mars ? Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Donc, en gros, là, mon petit Verseau, on te dit qu'il ne va pas falloir que tu aies la trouille, qu'il va falloir que tu affrontes tes peurs, d'accord ? Et qu'il y a les portes qui sont grandes ouvertes pour aller vers ce que tu souhaites vraiment dans ta vie. Donc, il y a l'idée, tu vois, elle a peur des araignées, et ben, en fait, elle est en train d'affronter sa peur. Donc, si tu as dans l'idée de partir, de déménager, si tu as l'idée de changer de taf, si tu as l'idée de vraiment d'aller, en tout cas, de faire quelque chose qui te tient à cœur, ok ? Les portes, elles sont ouvertes, donc fonce. Inverse pas la vapeur dans le sens inverse, ok ? Inverse la vapeur, mais dans le sens passe à l'action. Fonce, il y a tout qui est ouvert pour toi, et puis ça va le faire. On va aller voir avec les 77 pour avoir un peu plus, pour aller voir un peu plus, pardon, dans le détail, ce qui se trame sur ce mois de mars. Allez, vous l'aurez constaté, la caméra est dans l'autre sens, je pense que c'est beaucoup plus facile et pratique pour vous. On sent que les Verseaux, il y a une certaine tristesse, il y a une certaine monotonie, alors ça pourrait être aussi des larmes de joie. Mais ici, j'ai plutôt la sensation qu'on est fatigué, qu'on a besoin de vacances. Le mois de mars, là, clairement, surtout pour l'énergie masculine, on a besoin d'un nouveau départ, on a besoin de changements positifs. On a besoin de s'aérer l'esprit parce qu'on se sent triste, on se sent stressé, on se sent angoissé. On a l'impression que toutes les portes sont fermées, et pour aller vers de la positivité et pour sortir de ce manque, d'accord ? J'ai l'impression que c'est vraiment, au-delà de ça, un manque, un manque de vacances. Alors, ouais, vous allez me dire tout le monde en ce moment, mais là, ça ressort vraiment. Je pense que le Verseau en a plein le dos, il a vraiment envie d'évoluer, envie d'avancer, envie de voir bouger les choses et surtout de prendre du recul. Il y a aussi cette idée avec l'île d'être dans l'isolement, de t'isoler pour savoir ce que tu veux vraiment, d'accord ? De libérer tes émotions aussi, on peut parler de ça. Allez, on va aller voir un petit peu ensemble ce qu'il se passe pour ton mois de mars. Allez, mars 2021 pour les Verseaux. On y va. La tranquillité, t'as besoin de prendre du recul, t'as besoin d'un nouveau départ, t'as besoin de lâcher, t'as besoin de t'ancrer à quelque chose, t'as besoin de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Ouais, t'as besoin de prendre la route, que ta vie elle soit, il faut que ta vie soit en mouvement en fait, c'est exactement ça. Et t'as l'opportunité, encore une fois c'est marrant, t'as l'opportunité, la chance providentielle de combler à ses manques, de combler à tout ça. Alors attends, je vais décaler un peu le tirage. Regarde, on va le mettre là. Parce que sinon tu vas pas bien voir et ça serait dommage. Alors attends, c'est pas droit tout ça. Je vais y arriver. On va y arriver. Tu vois là, ouais, on voit ton signe, donc c'est nickel. Alors, tu vois, sur le mois de mars, au centre de ton tirage, t'as les amitiés, t'as les gens sur qui tu peux compter. Il y a vraiment cette idée de mouvement avec la voiture, d'enrichissement. T'as besoin de prendre un nouveau départ avec cette voie qui est nouvelle pour toi parce que tu manques. Tu manques d'équilibre aujourd'hui dans ta vie, tu manques de lumière, tu manques de soleil, tu manques de chaleur. Alors, t'as envie vraiment aussi, on a cette énergie féminine qui me parle de tes émotions. Et regarde, la tristesse, elle est encore là. Comme si t'étais en manque d'exprimer ce qui a envie de sortir de toi. En gros, c'est un petit peu ça le principe. T'as de la colère ou t'as de la surprise qui vient vers toi. T'as des opportunités d'ouvrir une porte que jusque là, t'avais pas encore osé te dire que c'était possible. Tu vas prendre pas mal de recul parce que cette nouvelle voie qui s'offre à toi, ça va tellement te surprendre que tu vas te poser la question, est-ce que je dois, est-ce que je dois pas. Mais en tout cas, on doit prendre du mouvement, on doit prendre de l'enracinement, de l'ancrage. On doit être moins stressé. Moi, j'ai la sensation, quand on parle d'inverser la vapeur, c'est tout à fait ça. Les portes, elles sont ouvertes vers quelque chose. Est-ce que tu vas saisir l'opportunité ? Est-ce que tu vas oser y aller ? Est-ce que tu vas passer le cap ? Et j'ai l'impression vraiment que tu vas prendre la route pour aller sur quelque chose. En tout cas, ouvrir la porte pour aller vers quelque chose de plus profond. On est vraiment dans l'idée de prendre un nouveau départ. Parce que cette carte du printemps, c'est les choses qui refleurissent, les choses qui sont en toi et qui vont renaître. Tu vois, t'as besoin de prendre du recul et d'avoir cette renaissance en toi. De savoir vraiment ce qui te fait vibrer, de savoir ce qui t'éclaire, ce qui t'illumine dans ta vie. Et pour moi, c'est le fait de rentrer en mouvement, d'aller vers quelque chose de nouveau. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'informations sur ce tirage. Mais ce n'est pas mauvais. C'est juste qu'en fait, tu vois, tu es en train de mettre des choses en place qui sont nouvelles. Et on te dit, ne lâche pas parce qu'en fait, c'est vraiment bon pour toi. C'est vraiment des belles choses qui sont là pour toi. L'amitié, tu vois, ça ressort encore, cette idée d'amitié, de maison. T'as besoin, il y a vraiment un grand besoin là pour les versos de voir des amis, de sortir de cet isolement personnel. Parce que la maison, c'est ton fort intérieur, c'est ce que tu ressens au fond de toi. T'as besoin de soleil, t'as besoin de voir tes amis, t'as besoin de t'amuser, t'as besoin de changement, t'as besoin de t'élever, t'as besoin d'être comme un enfant à la découverte du monde, à la découverte d'autres choses. Et il y a des idées, quelque chose que tu trames depuis longtemps, une idée que t'as balancée et qui est en train de te revenir. Et il y a des compromis. Tu ne vas pas avoir le choix, il y a la victoire. C'est quelque chose qui a mis du temps, mais qui vient vers toi. Est-ce que tu oseras y aller ? Est-ce que tu oseras pas ? Ça, c'est à toi de voir, c'est à toi de décider. Mais c'est plutôt très, très positif là pour les versos. Vous avez souvent des bonnes énergies les versos, c'est un truc de ouf. Allez, on va aller voir ensemble. Pour les versos, l'évolution, la santé. Tu vois, il y a quelque chose, tu évolues, t'as vraiment envie que les choses elles changent, t'as vraiment envie de voir les choses évoluer, tu dissipes un peu ce stress, tu vas enfin accoucher de quelque chose. J'ai vraiment, tu ne pourras plus faire marche arrière là, tu ne pourras plus faire marche arrière. Qu'est-ce qu'on a après le boomerang ? La maison, l'étranger. Pour le coup, il est possible, un nouveau départ sentimental, possible, le retour de quelqu'un du passé. La maison, l'étranger, on peut clairement te parler d'avoir envie de déménager, de partir, de faire des compromis, d'accoucher d'un projet. Ou peut-être un projet qui va demander encore un petit peu de temps, mais l'idée, elle fait son bonhomme de chemin. L'évolution, elle est là et tu n'échapperas pas à ça. Ça prend un peu de retard, mais au mois de mars déjà, tu vois, tu cogites à l'idée. Ça ne sera peut-être pas sur le mois de mars, mais peut-être d'ici cet été, il y a vraiment l'envie de partir. Qu'est-ce qu'on a en haut de deck ? On a l'enfant, donc il y a cette idée de voir les choses avec insouciance, de prendre encore un nouveau départ. L'enfant, c'est aussi tout ce qui va être nouveau, tout ce qui va être de l'ordre de quelque chose qui arrive, quoi. Peut-être aussi une grossesse pour certaines. La trahison, mais tu vois, c'est comme si en fait, on te faisait du mal et toi, tu avais vraiment envie de te barrer, d'être insouciant face à ces moqueries, à ces méchancetés. Tu es vraiment protégée et il y a une main qui est tendue vers toi pour partir à l'aventure ailleurs, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on vient te voir pour te dire, il y a un nouveau départ qui est possible pour toi. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu ne me suis pas ? Ça peut être aussi dans le cercle amical, ça peut être l'idée de partir et de se dire, de tout plaquer avec des amis ou, tu vois, on peut vraiment être dans un truc comme ça. Mais tu vas voir, Claire, c'est tes amis qui vont ouvrir tes yeux à te dire, il est temps que tu amorces le changement que tu veux depuis longtemps pour retrouver ton équilibre. Ouais, il y a vraiment cette idée-là pour les versos. Alors, je ne sais pas, ça peut être en rapport avec l'amour, ça peut être en rapport avec le travail, ça peut être en rapport avec tout un tas de projets, d'accord ? Mais on sent que là, tu passes des compromis avec toi-même, ça va prendre du temps. Peut-être que sur le mois de mars, tu cogites l'idée de ce nouveau départ, d'inverser la vapeur et d'aller vers vraiment ce qui te tient à cœur, de réaliser les choses qui te tiennent à cœur, même si ça te fait flipper, même si c'est quelque chose où tu vas vers l'inconnu. En tout cas, ça peut être quelque chose de bien, ok ? On peut être vraiment dans cette idée-là. On va aller voir avec les petites fées et après, on ira voir avec le tarot. Mais en tout cas, ça s'amorce plutôt positivement pour soi, mon cher verso. Allez, les petites fées, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire ? Mon joli oracle, des fées enchantées. Je vous ai mis le lien de la boutique Esti dans l'onglet Communauté. Par contre, il n'y aura pas en pré-vente, enfin en tout cas sur la boutique, il n'y aura pas les versions luxe parce que j'en ai plus beaucoup. Donc si vous voulez encore en acquérir, il y en a peut-être encore une dizaine, je crois, qui est dispo. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées de toute façon. Et je vous ai remis aussi dans le lien de la boutique, je vous ai remis aussi comment me contacter. Allez, on y va ! La trahison, le mental, le temps. Alors pour moi, clairement, on est dans l'idée que... En fait, pour moi, la trahison, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est tes pensées négatives, tu vois ? C'est tes peurs qui sont en train de te freiner. C'est ton mental qui te dit qu'il va falloir quand même lâcher prise sur l'idée que tout le monde peut être toxique pour toi, sur l'idée que tu n'y arriveras pas, sur l'idée que tu as peur. Enfin, peu importe tes idées. En tout cas, la trahison, là, elle est interne à toi, moi j'ai l'impression, tu vois. Parce que tu es en train de te monter la tête, parce que tu es tellement frustré de ne pas arriver à tes fins, de ne pas aller vers ce que tu veux, de ne pas avoir le bonheur. En fait, tu es dans le manque et pour le coup, cette trahison, elle évoque un petit peu tes pensées négatives, tu vois. Puis la carte du mental, parce que forcément, quand tu as des pensées négatives, le mental, il te dit non, tu ne peux pas y arriver, tu ne vas pas y arriver. Et après, tu as cette petite fée qui te dit, je lâche prise. Le mental, on le laisse de côté, on prend le temps de se ressourcer, on prend le temps d'aller de l'avant, de partir, encore un voyage. Il y a vraiment, alors soit tu as l'idée de te ressourcer, de partir en voyage, de faire un voyage, parce que tu as vraiment besoin au fond de toi-même, d'accord. Tu te rends compte avec la lune, c'est encore l'idée des émotions. Tu as besoin de relâcher la pression, tout simplement. Et du coup, tu as besoin de te faire un week-end, un voyage. Tu as besoin de voir le temps se figer, mais tout en t'amusant, tu vois. C'est un peu ça. Et c'est peut-être aussi que ça fait longtemps, ça fait peut-être longtemps que tu n'es pas parti et que tu as besoin de ça. Et ça se fera sur la période de l'hiver. Donc peut-être un petit peu avant le printemps, tu arriveras à lâcher prise. On a quand même des cartes de saison. On a deux cartes de saison. Les cartes de saison, elles évoquent une période de trois mois. Donc on peut être dans les six mois. Donc la période de l'été, tu programmes peut-être là sur le mois de mars, tes vacances d'été, peut-être avec des amis, peut-être en tout cas dans le fait de lâcher prise, de te lâcher, de t'amuser. Tu vois, voilà. Il y a des bonnes surprises. Encore une fois, il y a des bonnes surprises. Il y en a encore la carte de l'amour, la carte de la chance, la carte des opportunités. Moi, pour moi... Ah ouais, et puis tu es guidée, hein. Tu es guidée. Il y a les esprits qui sont là, hein. Et la fée consultante, hein. Tu as vraiment besoin d'écouter ton intuition. Tu as vraiment besoin de voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a des belles opportunités. Il y a la chance qui est là. Il y a l'amour qui est là. Il y a la surprise. Et il y a le lâcher prise. Si tu arrives à te laisser surprendre par la vie, il y a vraiment des très très belles choses qui arrivent à toi, là, clairement, sur le mois de mars 2021. Il n'y a que cette carte de l'hiver qui peut parler de certains blocages. Je vais juste aller mettre... Tu vois, les blocages, ils se diffondent non. Il n'y a pas de blocage si tu sais faire des choix. Il n'y aura pas cette idée où c'est figé parce que je ne fais pas des choix. Encore une fois, il faut que tu inverses la vapeur et que tu ne te laisses pas surprendre par tes peurs et que tu ne les laisses pas prendre le dessus, ok ? Dis-leur non, je ne veux pas et je vais faire des choix pour avancer, pour aller vers le futur. Ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas un non. C'est un oui, je vais avancer. Et là, c'est non, je ne laisse pas l'hiver me figer. Je ne laisse pas l'hiver prendre ce que je dois faire. Je ne laisse pas les choses mourir et être sans vie. Tu vois, c'est un petit peu ça le principe. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein ? C'est plutôt pas mal. Allez, on y va. On va aller voir ensemble avec le Happy Tarot. Qu'est-ce qui se passe pour ton mois de mars, chers amis versos ? Les versos sur le mois de mars. C'est marrant, tu as cette idée. Tu as l'impératrice. L'impératrice, elle est féconde. L'impératrice, elle est... Comment te dire ? Elle comble ton cœur d'amour, en fait. Elle est très protectrice. C'est la maman. Elle est très dans le fait de protéger, de surprotéger. C'est comme si l'univers te protégeait dans tes nouveaux projets. Et encore une fois, il y a cette idée d'accoucher d'un projet. Tu vois, j'ai vraiment cette sensation de comblant avec l'impératrice. Et bien, tu en as deux. Elles sont là, c'est parfait. Et pour ça, pour accoucher de ce projet... Ah, c'est trop fort. Pour accoucher de ce projet, tu es dans l'idée avec le 3 deniers de devoir collaborer avec certaines personnes, ok ? On collabore avec des personnes qui vont nous élever. On collabore avec peut-être des amis, des mentors, des professeurs. Peut-être tu vas aussi grandir et puis croître parce que tu vas suivre des formations. Et le 10 d'épée dit que ça y est, tu es arrivé à la fin d'un cycle. Le 10, c'est toujours la fin de cycle. Et c'est l'idée que tu es déjà au plus bas. Donc, comment tu vas être encore plus bas ? Ce n'est pas possible, d'accord ? Donc, il y a les difficultés. Ça y est, tu es arrivé au bout des difficultés. Maintenant, pour te relever, il va falloir te laisser t'émerveiller. Le 6 de coupe, être dans l'émerveillement des choses. Après avoir traversé des choses difficiles, après avoir accepté que tu dois t'associer à des personnes, que tu dois être en communion avec des personnes, tu vas avancer, tu vas bouger. Et le 4 de bâton, on va célébrer. On va célébrer un changement qui s'amorce. On est vraiment dans cette idée-là. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour toi. Tu arrives à la fin d'un cycle où ça a été difficile, où tu étais dans le manque. où il y a l'idée avec le 10 d'épée là, cette idée du 10 d'épée, que les choses, elles ont été vraiment très, très, très difficiles pour toi. Ça a été quelque chose, comment te dire ? Comme si le pire, il était passé en fait. Tu vois ? C'est pour ça qu'on dit d'inverser la vapeur. Ouais, ça a été difficile. Ouais, tu as eu des peurs. Ouais, c'était compliqué. Mais là, tu t'entoures quand même de belles personnes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir t'émerveiller, pour pouvoir avancer encore une fois. Pour pouvoir célébrer le 4 de bâton, la célébration et puis pour voir changer les choses, que la roue tourne enfin en ta faveur. Il y a vraiment un très, très beau tirage pour toi, Verso. La roue tourne, les difficultés sont derrière toi et tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir avancer, amorcer ce changement, d'accord ? Et l'amorcer de façon positive parce que tu vas inverser la vapeur. Tu vas commencer à penser positif, tu vas plus être dans le manque ou la tristesse. Tu as compris, en tout cas, que les choses, elles doivent évoluer, elles doivent avancer, que tes peurs, elles doivent être transformées. Tu vas t'entourer des bonnes personnes pour pouvoir aller de l'avant. Et en plus, en entourant des bonnes personnes, tu vas voir que les opportunités vont venir à toi, tout simplement. Allez, au niveau sentimental ou relationnel, le déménagement, tu vois, il ressort. Il y a cette idée, on est instable, on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais en tout cas, on veut que les choses, elles bougent, les choses, elles changent. Et on peut clairement nous parler de l'envie de déménager ou que les habitudes ne nous conviennent pas. On a envie de faire bouger les choses. Et encore cette carte de l'amitié, on a peut-être été... Il y a le chagrin, il y a les pleurs, mais il y a l'amitié qui est là, qui nous invite vraiment à... Enfin, qui nous invite à avancer, à changer, à bouger les choses. C'est une grande protection, les amis, là, dans ce sens-là. Il y a de l'instabilité, il y a quelque chose d'éphémère qui ne va pas durer pour pouvoir enfin t'élever, ok ? On va aller voir un petit peu plus loin quand même, mais c'est plutôt positif au niveau relationnel ou sentimental. Moi, je pense que ça rejoint le tirage général. On lâche quelque chose pour aller de l'avant. Allez, la prudence. On est prudent face à une rivale ou un rival, une triangulaire, la séparation, la rencontre et l'ancrage. Et... Pardon, le mariage. Alors, ici, dans l'idée, on est peut-être un petit peu méfiant. On est dans l'idée de la prudence parce qu'il y a une femme rivale et une triangulaire. Attention, femme rivale et triangulaire. Ça peut être une soeur, une maman, ça peut être un enfant qui vient mettre un petit peu la zizanie dans le couple. Il faut faire juste un petit peu attention parce qu'au niveau sentimental, si tu es en couple, il y a quelqu'un qui pourrait, dans l'entourage, d'accord, venir un petit peu mettre la zizanie pour essayer de faire en sorte que tu te sépares et de faire exploser ta famille et cet ancrage que tu as au fond de toi. Ça pourrait être aussi le fait qu'une nouvelle rencontre rentre dans ta vie et que ça mette un petit peu la zizanie dans ton couple. On voit ici, il y a de la prudence à avoir face à une séparation, face à la fin de quelque chose. Peut-être que le fait d'ouvrir des portes sur quelque chose de nouveau, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Quelque chose qui te fait envie depuis longtemps. Tu n'osais pas quitter ton partenaire ou ta partenaire. Ça peut être ça, d'accord. Moi, j'ai l'impression aussi, on coupe avec l'idée d'avoir quelque chose de mauvais dans l'esprit. Tu vois, parce que tout à l'heure, on parlait des pensées négatives. Tu vois, ça peut être ça. Tu te sépares un petit peu. Qu'est-ce qu'on met si on met une carte entre les deux ? Ouais. On se sépare de l'idée d'avoir traversé des épreuves et on se fait confiance. On se fait confiance pour aller de l'avant. On se sépare surtout d'une addiction et de quelque chose à laquelle on ne pouvait pas se passer. Dans cette addiction, ça peut être aussi une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction aux médicaments, une dépendance affective, tu vois. C'est peut-être ça qui met la zizanie. Tu vois, la femme rivale, ça peut être effectivement une addiction. D'accord ? On est vraiment dans l'esprit un petit peu plus poussé, mais peut-être que ce qui ne va pas dans ton couple, c'est d'être addict à quelque chose et pour le coup, ça crée une tierce. Tu vois, c'est comme si cette addiction prenait le dessus et que pour le coup, ça mettait un peu la zizanie dans ton couple et c'est peut-être une source de quelque chose de douloureux pour le couple. Il va falloir vraiment être à l'écoute de toi, à l'écoute de ton partenaire, aller vers quelque chose qui ravive la flamme, quelque chose de nouveau pour l'ancrage. Tu vas devoir agir avec bon raisonnement parce que la personne à l'équité quand même, c'est une question d'âme-sœur. On est vraiment dans quelque chose de très beau. Il y a du renouveau, il y a du changement, il y a quelque chose qui est beau, qui est match. Si tu es célibataire, méfie-toi d'une rencontre que tu pourrais faire, d'une rencontre avec quelqu'un qui est déjà en couple, d'une rencontre avec quelqu'un qui est en séparation, fais attention à ne pas te brûler les ailes, sois prudent parce que cette femme rivale qui est là ou le partenaire, parce qu'on est quand même dans une énergie féminine, mais en tout cas, on peut imaginer l'inverse. D'accord ? Pardonnez-moi, je suis désolée, un petit baillement. Il y a en tout cas du renouveau. Pour les célibataires, il y a une rencontre. Alors, je pense au printemps, pas avant, donc peut-être un petit peu fin mars, s'il y a quelque chose qui arrive pour toi, mais fais attention parce que c'est une personne qui peut être, qui peut en tout cas avoir une addiction ou c'est une personne qui pourrait éventuellement être en pleine crise de séparation. C'est peut-être quelqu'un qui est en séparation et qui a du mal un petit peu avec l'engagement pour l'instant, tu vois. Néanmoins, en Dodec, on avait l'union, le couple, avec quelqu'un. Ah, le passé, la meilleure amie. Il y a peut-être quelqu'un de ton passé, une meilleure amie qui fout un peu le bazar ou peut-être quelqu'un de ton passé qui revient dans ta vie. Peut-être un ex, une ex qui revient pour une association ou un renouveau de sentiments. Ça peut être aussi ça. Tu n'es pas forcément un ex. Une atmosphère chaleureuse avec les amis, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose lié aux amis pour toi, Verseau, là sur le mois de mars 2021. À toi d'adapter à ta situation si tu es en triangulaire, etc. Mais je pense qu'il y a en tout cas dans l'idée une rupture, une blessure. Il y a quelque chose qui fait mal que tu sois célibataire ou en couple. Il y a une rupture avec quelque chose qui fait mal. Peut-être que la personne que tu as rencontrée est en divorce. Peut-être que toi, tu es célibataire parce que tu es en plein divorce. Peut-être que tu vois, tu l'adaptes vraiment à ta situation. Mais en tout cas, il y a une belle rencontre qui se fait, pleine de sagesse, pleine de bons raisonnements, une rencontre qui va vraiment te transformer, qui va créer du renouveau. Mais attention à cette addiction, attention à cette triangulaire. Il y a quelque chose de pas très sain quand même dans l'histoire. Il y a des portes qui s'ouvrent. Donc pour moi, clairement, il y a quelqu'un qui vient chambouler un petit peu ta vie, Ami Verso, sur le mois de mars. Une personne ou une situation, encore une fois. Encore une fois. Allez, on prend des petits conseils des portes de l'intuition pour finir le tirage. Allez, c'est parti. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soit dans la gratitude, il y a vraiment des belles opportunités qui viennent à toi. Il y a vraiment des belles choses. Donc soit dans la gratitude, il y a vraiment quelque chose de très bien qui arrive vers toi sur le mois de mars. Donc là, sois reconnaissant, t'appuie, sois pas sur ton sort. Dis-toi pas Oh mais moi, j'ai rien, machin. C'est pas vrai. T'as quand même des belles opportunités. T'as quand même des belles choses qui sont dans ta vie. Et c'est dommage de passer à côté en te lamentant. Allez, je vais en prendre une oise. Je vais prendre celle-ci. Tiens. Waouh ! La renaissance ! On est quand même dans une belle, 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 très belle énergie. On te dit c'est le moment de libérer ton joyau intérieur, d'être dans la gratitude et en dos de deck on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Je pense que t'as vraiment des solutions, des opportunités qui viennent à toi. Ça va te permettre de libérer ton joyau intérieur. Ça va te permettre de briller et sois reconnaissant pour ce qui arrive vers toi là sur le mois de mars parce que c'est vraiment très, très, très positif. Voilà mon petit verso. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à mettre des petits pouces en l'air, à laisser un commentaire et surtout à partager, à faire connaître la chaîne. Je t'embrasse très fort et je te dis à très, très vite. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501